Non, vous ne voyez pas double. Il y a bien deux pistes cyclables, une ancienne et une nouvelle. La nouvelle, elle est où la nouvelle ? Je ne vois pas où est la nouvelle. Qu'est-ce ici ? Écoutez, moi je ne roule pas par là parce qu'il y a quand même pas mal de voitures. Ici, il n'y a pas de voitures. Des cyclistes peu rassurés et des embouteillages qui se multiplient aux hors de pointe. La circulation automobile du boulevard Sylvain-du-Puis, désormais réduite à une bande, ne fait pas l'unanimité. Entre la crise et les travaux du Westland Shopping, ce commerçant du centre commercial a vu son chiffre d'affaires diminuer de 50%. Alors ce plan de réaménagement, c'est un petit peu le coup de massue. Plus on complique la venue des clients, plus ils trouvent d'autres solutions pour pouvoir aller consommer ailleurs. Lancé en mai dernier par la région, la fastesse de ce réaménagement a fait l'objet dès le départ de nombreuses critiques. Riverains comme commerçants se plaignent de ne pas avoir été concertés. C'est un quartier où il n'y avait pas spécialement de problème de circulation le matin, ni aux périodes de forte densité de circulation, genre sortie d'école ou tout ça. Maintenant, il y a des très gros problèmes. Quel genre ? Il y a des bouchons qui font tout ce boulevard Sy et jusqu'au Prince de Liège, donc la chaussée d'Inyov. C'est quand même plus de 2 kilomètres. Hier soir, la commune réunie en collège a réagi. Elle demande à la région d'abandonner le plan actuel et de lui soumettre une nouvelle proposition à analyser cette fois avec l'ensemble des acteurs concernés. La première fois, on n'a pas été concertés. Maintenant, moi je vais être tout à fait honnête. Si on nous avait demandé notre avis, on aurait certainement dit oui parce que c'est quelque chose, une dynamique dans laquelle on peut s'insérer. Mais après le test, il faut constater que ça ne marche pas et donc faire autre chose. Le cabinet de la ministre de la Mobilité, Elkevan de Brande, a répondu « Un nouveau projet sera présenté à la commune le 29 septembre prochain ».